Le symbole Le symbole, c'est cette nécessité de toujours rattacher le réel au vrai. Le réel, c'est ce dans quoi l'on vit, c'est le contingent qui est toujours changeant par nature, alors que le vrai, il est immuable et il est toujours par lui-même fixe. Donc si on oublie cela, on tombe dans le profane. Si on n'oublie pas cela, on est bon pour rentrer à l'initiation, c'est-à-dire l'instruction à l'ancienne, qui était très supérieure, à mon sens, à la nôtre, parce qu'elle n'avait qu'un seul objectif, ternaire. Le principal, c'est améliorer l'espèce humaine. Donc on travaille sur une matière extrêmement digne, extrêmement précieuse, extrêmement noble, l'être humain. Et le mieux qu'on puisse faire, parce que charité, bien ordonnée, commence par soi-même, c'est commencer par se modifier soi-même. La plupart du temps, les jeunes, notamment, de nos jours, ils ne pensent qu'à une chose, c'est modifier le monde. Mais ils ne voient pas du tout que s'ils commençaient par se modifier eux-mêmes, ce serait un exemple pour tout le monde, et ce serait indiqué par la même le moyen de faire que le monde change. Or, le changement qu'ils espèrent apporter se fait par le matériel, et le matériel n'a aucune incidence sur la conscience. En réalité, même quand on prend une brique sur la figure lors d'une manifestation, le sens implicite ne nous est pas évident. On a les dents cassées, on a un œil au bord noir, mais on ne sait pas pourquoi ces choses-là seraient utiles. La meilleure prise de conscience, à mon avis, c'est de ne plus aller dans les manifs, Au moins, ça nous évite de prendre des cailloux sur la figure, ou les yeux boursouflés par le gaz lacrymonène, etc.